Musique Donc nous sommes ici à l'école et au collège des missions africaines, à Gno. J'ai la chance d'y être depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé en tant qu'enseignante et je suis chef d'établissement depuis deux ans et demi. Alors l'établissement est un établissement scolaire depuis 1927 et il y a aujourd'hui 655 élèves. Pour moi, accueillir des sections sportives, c'est une chance et c'est une fierté aussi. Ce sont des jeunes qui ont une bonne intégration sociale, qui sont épanouis parce qu'ils peuvent concilier la pratique du sport, donc de leur passion, avec leur scolarité. Musique Bonjour, je m'appelle Jordan Moritz, je suis professeur d'EPS au sein du collège. J'interviens aussi sur la section foot avec les 3e, et ça depuis deux ans maintenant. Alors au total, on a 64 élèves en section football. Sur les 64 élèves, on a 4 filles également. Et pour la grande majorité, on a 60-70% d'élèves qui sont issus du club du FR Agenau, qui est notre club partenaire. Musique Du coup, on fait en sorte d'allier à la fois l'aspect scolaire avec les résultats, les notes, le comportement, l'attitude, et à la fois ce qu'ils peuvent produire en football avec les deux entraînements quotidiens, en plus de leurs entraînements en club. Parfois, j'ai des jours où, comme le sport-études, c'est la journée. J'ai le soir où je n'ai rien. Et du coup, là, je fais le temps pour toute la semaine pour travailler. Musique Donc la plus-value pour l'établissement, c'est un peu la vitrine, la section sportive foot et également la section sportive basket. Je pense que derrière le Jean Monnet, on est en termes sportifs, ce qui se fait de mieux au niveau régional. Après, la plus-value pour les élèves, c'est de pouvoir bénéficier d'un entraînement supplémentaire deux fois par semaine, en plus de ce qu'ils ont en club, donc ça leur permet de progresser un peu plus vite. Même si l'objectif premier n'est pas forcément de former des futurs joueurs professionnels, mais bien de les développer pour qu'ils atteignent le maximum de leur potentiel. Musique Alors, le projet quinzaine du foot, on y a participé déjà parce que c'est une demande de la Ligue pour les sections sportives, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est aussi bénéfique pour nos joueurs et pour nos élèves. Sur le projet qu'on a mis en place l'année dernière, les élèves de troisième ont pris part à la séance. Et c'est eux qui ont animé la séance, qui ont mis en place la séance. Donc du coup, ça les a mis un peu dans le rôle de l'éducateur. Et ça a permis aussi à nos élèves de CM2 de voir comment fonctionne le collège, de découvrir l'activité football. Après, il faut savoir aussi que dans notre établissement, on a un entraîneur spécifique des gardiens qui intervient avec nos jeunes gardiens de la troisième à la sixième. Et on a aussi la possibilité de faire du futsal, d'évoluer sur le terrain synthétique et également sur le terrain en herbe. Donc on a ces trois surfaces de jeu qui nous permettent de bien faire progresser nos jeunes. Et c'est vrai que c'est une grande richesse de les voir évoluer ensemble, apprendre ensemble, partager un quotidien et leurs différences, tout simplement.